Appel à l'isolement Tel est le sous-thème que nous allons partager dans ce grand thème sur l'intimité Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans les livres d'Exode le chapitre 24 Nous lirons du premier au deuxième verset Du neuvième au douzième et du quinzième au dix-huitième Je vais lire en français pour gagner du temps La Bible dit Verset 9 Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et soixante-dix anciens d'Israël Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds C'était comme un ouvrage de saphir transparent Comme le ciel lui-même dans sa pureté Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël Ils virent Dieu et ils virent et burent L'éternel dit à Moïse, monte vers l'éternel, vers moi sur la montagne et reste là Je te donnerai des tables, des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction Verset 15 Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne La gloire de l'éternel reposa sur la montagne des Sinaï Et la nuée la couvrit pendant six jours Le septième jour, l'éternel appela Moïse du milieu de la nuée L'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne Aux yeux des enfants d'Israël Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne Moïse demeurera sur la montagne quarante jours et quarante nuits Bien aimé, au travers de ce message qui va nous prendre trois jours, oui, par la grâce de Dieu J'aimerais nous parler d'un désir ardent dans le cœur de Dieu Je voudrais nous parler de ce qui brûle au-dedans des entrailles du Père Bien entendu, de manière générale, pour l'église, pour nous tous Mais pour chacun de nous, particulièrement individuellement Alors dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons trois catégories de personnes qui se présentent à nous Nous avons d'une part Moïse Et puis nous avons les anciens Et finalement nous avons le peuple Mais chose étrange Dieu ne lance pas l'invitation à tout le monde Dieu sélectionne Il ne choisit que Moïse et les anciens Mais pas le peuple Il dit le peuple ne montra pas Que Moïse monte Les anciens également, mais pas Pas le peuple Et si le Seigneur nous donne le temps, on verra ce que représente Moïse Ce que représentent les anciens, ce que représente le peuple Mais Dieu appelle Moïse et les anciens Qui ici représentent l'élite La classe des leaders La tête C'est-à-dire ceux qui conduisent le reste Et ici, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose C'est que quand Dieu veut parler au peuple Il s'adresse aux leaders Quand Dieu veut toucher l'assemblée Il s'adresse à ceux ou à celui qu'il a établi à la tête Bien aimé, alors le Seigneur, je vais nous dire une chose En ce lieu Dans cet endroit Il n'y a qu'une seule voie Par laquelle Dieu parle Si le Seigneur veut donner des orientations A cité d'exhaustion Dieu a une adresse Dieu a une bouche Dieu a une voix Quand Dieu voulait parler au peuple Aussi longtemps que Moïse était vivant Dieu ne parlait pas par quelqu'un d'autre Il s'adressait au peuple par Moïse Quand Moïse est mort Dieu élève Jésus Et Dieu s'aimait à parler au peuple par Jésus Bien aimé dans le Seigneur Dieu respecte le principe que lui-même établit Il respecte le principe de l'autorité spirituelle Il sait qui il a établi comme père dans la maison Et quand il veut faire une oeuvre dans la maison Dieu passe par le père Qu'il a lui-même établi Et dans une maison il n'y a pas deux pères Il y a un seul père Si tu veux écouter la voix de Dieu Brête l'oreille au père Car Dieu passe par le père Pour parler au peuple Mon ami Ici La bénédiction de l'éternel Passe par un canal que Dieu a établi Toute personne Qui veut être touchée D'une manière ou d'une autre Par la main de Dieu Est appelée A s'inscrire dans le cadre Que Dieu a établi Car c'est comme l'huile d'Aaron Qui coule plutôt Sur la barbe d'Aaron Et puis sur les restes Tu veux te connecter à l'œuvre de Dieu Attache-toi à Aaron Attache-toi à Aaron Parce que c'est le canal Ce n'est pas un canal C'est le canal Que Dieu a choisi Pour bénir le reste Malheureusement Plusieurs Appartiennent à des maisons À des assemblées À des églises Ils veulent être visités par Dieu Mais ils ne reconnaissent pas La voie que Dieu a établie La reconnaissance au paix N'a rien à voir avec les apparences Tu peux faire des courbettes au docteur Ce n'est pas ça qui change quelque chose Car la clé C'est qu'est-ce qu'il représente dans ton cœur La Bible est clé Si tu reçois le prophète Dans sa qualité du prophète C'est seulement en ce moment-là Que tu recevras la bénédiction du prophète La bénédiction du prophète Ne descend que dans la vie De celui qui le reconnaît Comme le prophète Malheureusement dans nos assemblées Nous avons des fourbes Des hypocrites Qui feignent d'être Alors qu'en réalité Ils ne sont pas Ils se disent fils Mais dans le cœur Ils ne reconnaissent pas le paix Mon ami Tu te fais du mal à toi-même Tu ne veux pas reconnaître C'est lui que Dieu a établi Mais qu'est-ce que tu fais là You are wasting your time Je suis en train de parler à quelqu'un Quand Dieu veut visiter le peuple Il ne se tourne pas vers le peuple Il s'agit du peuple Mais Dieu dit Le peuple ne montera pas Dieu cherche les leaders Il y a des principes que Dieu a établis Il est écrit Honore ton père et ta mère C'est alors que tu auras du succès Oui c'est alors que tu prospères Dans tes entreprises Honore ton père Tu prospères Dans ta vie conjugale Tu prospères Dans tes entreprises Tu prospères Tu prospères Dans ton ministère La clé de ta paix Passe par l'honneur du au paix Et ici Il n'y a qu'un seul père Mon ami Si tu ne reconnais pas Le seul Que Dieu a établi ici A la cité d'exhaussement Alors quitte Par Tu t'es fait du mal J'aime ton silence Et ce qui est dramatique Pour le peuple C'est quand les leaders Ne saisissent pas Que Dieu Passe Par eux Et pourtant Dieu Les a établis comme de canaux Et Dieu attend d'eux Une certaine maturité Afin qu'ils manifestent Leur paternité Mais voyez-vous Quand on tombe dans un environnement Où les pères sont des enfants Où les pères sont des immatures Où les pères ont des problèmes de croissance Où les pères refusent De grandir Le peuple Ne sait pas écouter La voix des dieux Écoutez ce que le sage dit Dans Ecclesiastes 10 16 Il dit Malheur à toi Pays dont le roi est un enfant Et dont les princes C'est à dire les leaders Mange dès le matin Français courant dit Quel malheur pour un pays D'avoir un roi trop jeune Et des ministres Qui passent tout leur temps À table Qui ne pensent qu'à manger À jouir À s'amuser Quel drap Parce que quand Dieu cherchera À visiter le peuple Les leaders seront un obstacle Parce que les leaders sont distraits Les leaders sont des enfants Et en ce soir J'aimerais m'adresser aux leaders Aux leaders que vous êtes Les leaders actuels Et les leaders de demain J'aimerais m'adresser aux leaders d'église Aux leaders de famille Aux leaders Dans divers domaines Dans divers structures Je ne parlerai peut-être pas A tout le monde Pendant ces trois jours Mais je voudrais parler aux leaders La Bible déclare Dans le texte que nous venons de lire Dieu dit à Moïse Monte vers l'éternel Toi et les anciens Voyez-vous chers bien-aimés Le verbe monter ici Vaut dire un certain nombre de choses Déjà monter c'est un verbe d'action Et qui dit monte Dis prends de l'altitude Qui dit monte Dis prends de la hauteur Qui dit monte Dis déplace-toi vers le haut C'est-à-dire va vers les lieux élevés Accède à des dimensions supérieures Et quand Dieu est en train de dire à Moïse et aux anciens Montez Dieu est en train de leur dire Élevez-vous Passez à une autre dimension Prenez de l'altitude Allez en hauteur Montez veut aussi dire Ou peut aussi vouloir dire Croître Grandir Évoluer Progresser Avancer Voyez-vous frère Le désir de Dieu C'est de nous voir avancer C'est de nous voir grandir C'est de nous voir nous développer La peine Et la douleur D'un parent C'est de voir un enfant Qui ne se développe pas Il y a quelques dizaines d'années en arrière Je suis allé à l'est de notre pays Et on est allé visiter une famille Et de loin J'ai vu un enfant sur une natte Et allé par terre Mais plus on se rapprochait Plus je découvrais qui c'était Et en s'approchant de plus près C'est là que je me suis rendu compte Que ce n'était pas un enfant Ce n'était pas un bébé C'était une jeune fille Mais qui est restée Qui a gardé la taille d'un bébé Une jeune fille Mais avec la taille d'un bébé Quelle douleur pour son père Quelle douleur pour sa mère Une fille Qui devait être indépendante Autonome Mais qui ne sait pas se lever d'elle-même Qui a besoin qu'on change ses couches Qui ne sait pas prendre soin d'elle-même Quelle douleur Elle qui devait apporter une consolation à ses parents Mais demeure un poids et un fardeau pour ses parents Parce qu'elle ne grandit pas Parce qu'elle ne se développe pas Bien aimé sur le plan spirituel C'est pareil Quand Dieu te regarde La joie de Dieu C'est de te voir grandir C'est de te voir te développer C'est de te voir progresser D'abord en maturité spirituelle Et puis dans d'autres domaines Mais malheureusement Plusieurs restent des bébés Des années plus tard Il reste des enfants L'apôtre dit dans Galate 5 Aussi longtemps Dans Galate 6 Je vois que c'est vrai Aussi longtemps Que l'héritier est un enfant Ils ne diffèrent en rien en esclaves Bien qu'ils soient propriétaires de tout Plusieurs passent à côté de leur héritage Parce qu'ils ne grandissent pas dans leur foi Parce qu'ils ne se développent pas dans leur être intérieur Ils restent des immatures spirituellement Et l'auteur aux Épitres aux Hébreux dit Il y a longtemps Il y a longtemps Plusieurs années déjà Que vous devriez être des maîtres Mais vous en êtes encore Avoir besoin du lait C'est à dire après autant d'années Vous êtes restés des nourrissons Vous n'avez pas grandi Bien aimé Dieu ne travaille pas avec des enfants Dieu travaille avec des adultes Lisez ce qui est écrit de Jésus Un enfant nous est né Mais c'est un fils qui nous est donné Ce n'est pas les enfants qui accomplissent l'œuvre du Père Mais c'est des fils Car Dieu ne confie jamais rien de grand aux enfants Mais il cherche des fils Mon ami Dieu t'a appelé Pendant ces 27 jours Sur cette montagne Afin de déclencher une croissance dans ta vie Il faut que tu grandisses Il faut que tu te développes Tu ne peux pas rester dans les mêmes traverses Dans les mêmes faiblesses Dans les mêmes failles Années après années Tu te bats encore avec la masturbation Années après années Tu te bats encore avec la porno Docteur Atoms Mon fils Kadé Quand il était tout petit Quand il faisait popo Ça ne nous dérangeait pas On le changeait On rigolait Mais quand il a commencé à grandir Ses popos ne nous amusaient plus Ça te donnait un problème Petit Tu dois apprendre A te prendre en charge Ces choses Sont acceptables À un certain niveau Mais plus tard Ce n'est plus acceptable Bien aimé Il y a des choses Que Dieu n'acceptera plus de toi Parce que l'heure où tu es arrivé Tu devais déjà être loin Tu devais déjà être Père même pour plusieurs L'auteur aux hébreux dit Vous devriez être des maîtres C'est-à-dire Avoir une certaine maîtrise Une certaine expertise Une certaine expérience Une certaine maturité Mais vous en êtes encore À ce niveau-là Le cœur de Dieu Est déchiré Et déchiré Quand les enfants ne grandissent pas Et quand il dit à Moïse Monte Et quand il nous dit Monte Dieu est en train de nous dire Croissez Grandissez Mûrissez Devenez des hommes faits À la stature parfaite du Christ Allez jusqu'à la maturité spirituelle Arrêtez d'être des enfants continuels Toujours dans les mêmes choses Et tu tourneras Et tu tourneras Cinq ans plus tard Tu tourneras Et malheureusement C'est des gens de personnes Qui nous créent des problèmes à l'église Mais qu'est-ce que tu apportes à l'église Tu deviens un fardeau Quand les choses veulent avancer Tu nous traînes vers l'arrière Et tu es là dans le colportage Dans les murmures Tu critiques tout Tu critiques tout le monde Tu critiques les pasteurs Tu critiques ses collaborateurs Tu critiques les diacs On était là depuis le commencement Il y a un temps Où les pères Amassent pour les enfants Mais il y a un temps Où les enfants doivent devenir des alliés du Père Des collaborateurs du Père Jésus a dit Ne savez-vous pas Que je dois m'occuper Des affaires De mon paix Ce n'est pas aux enfants De s'occuper des affaires du Père C'est des enfants adultes Qui s'investissent Qui s'impliquent Dans les affaires de Dieu Mon ami Donne une différence Par rapport à l'œuvre de Dieu Donne une différence Par rapport à la croissance De la maison de Dieu C'est un signe Que tu ne grandis pas Que tu es encore Un enfant Dieu nous appelle A monter A grandir Voyez-vous chers bien-aimés Il y a des choses qui n'arrivent pas A moins que tu ne t'arrêtes À un moment donné Que tu te révoltes toi-même Même le fils prodigue À un moment Il s'est arrêté Il dit Je me lèverai Je partirai Et il s'est lévé Et il est parti À un moment Tu dois t'arrêter Et t'es révolté En toi-même Je ne peux continuer comme ça Les choses doivent changer Il faut que je croisse Il faut que je grandisse Il faut que je me développe Qu'est-ce que tu apportes À l'œuvre de Dieu Dieu nous attend À la maturité À la croissance Écoutez ce qu'il est écrit Dans Deuteronome 1-6 La Bible déclare L'éternel notre Dieu Nous a parlé à Horeb En disant Vous avez assez Demeuré Dans cette mentale Parole de vie Vous êtes resté Assez longtemps Au pied de cette mentale L'heure est arrivée Vous devez progresser Combien de prosternés As-tu déjà vécu Mais tu reviens Toujours à la case Tu es un chrétien De foule C'est-à-dire des mouvements Des masques Quand est tout le monde jeune C'est en ce moment-là Que toi tu es jeune Mais à part le moment De jeûne de l'église Tu n'as jamais eu Un moment de jeûne Toi-même Tu sais pourquoi Parce que tu restes un enfant Un enfant qui ne sait pas manger Pour que la nourriture Atterrisse dans sa bouche Elle a besoin de la main de maman C'est bon Mais pour un temps À un moment donné Tu dois apprendre A te nourrir toi-même A te débrouiller toi-même A te prendre en charge toi-même J'ai entendu des chrétiens Mais pourquoi tu t'es affaibli ? Dans cette église-là Il n'y a pas de suivi Dans cette église-là On ne suit pas les gens à la maison Jusqu'à quand Tu es là Nous avons besoin que toi Si tu commences à suivre les autres Vos pasteurs-là Ne suivent même pas les gens Vos pasteurs-là Ne suivent pas les gens Jusqu'à quand veux-tu être suivi Le temps est arrivé Pour on doit compter sur toi Pour affermir les faibles Rien à ton voisin Dis-nous voisin Quitte le biberon Quitte le biberon Quitte le biberon Quitte le biberon Il dit vous êtes resté assez longtemps Au même endroit Trop longtemps En faisant du surplace Trop longtemps Bien-aimé Je prophétise ce soir Le temps est arrivé Où tu dois avancer Et je proclame et je déclare Que comme le cèdre du Liban Tu vas croître Tu vas te développer Tu vas grandir Tu vas avancer Au nom de Jésus Oui Ta communion avec le Seigneur Doit avancer Dans ton ministère Tu dois avancer Oui Dans l'exercice de danse spirituelle Tu dois avancer Oui Dans la crainte de Dieu Tu dois Dans la sainteté Tu dois Oui Le temps est arrivé Où tu dois grandir Et je prophétise Que c'est ta saison De croître Bien-aimé dans le Seigneur Les moments de prosterner Comme ça C'est des boosts C'est des élans Que Dieu nous donne C'est un tremplin Mais prends suffisamment D'élans Sautes suffisamment Pour qu'après prosterner Que tu prennes l'envol Comme nègre Et tu vas voler Dans le nom de Jésus Je dis tu vas prendre l'envol Dans le nom de Jésus Monter ne veut pas seulement dire Prendre de l'altitude Monter ne veut pas seulement dire Se développer Mais voyez-vous Selon les textes originaux Le mot qui a été traduit Par Monter Poto Sidi Rencontrer Ah oui Quand Dieu dit A Moïse et aux anciens Monter C'est que Dieu Est en train De les appeler A un lieu De rencontre Au lieu De la rencontre Voyez-vous Cher bien-aimé Cette saison De prosterner C'est une saison De rencontre Avec Dieu Dieu nous a appelés Parce qu'il veut Nous rencontrer Parce qu'il veut Qu'on le rencontre Oui Mais monter Ne veut pas seulement dire Rencontrer Monter Vaut aussi dire Soulignez bien cela Se retirer Quand Dieu dit monte Dieu est en train de dire Retire-toi Va Dans un lieu D'isolement Va dans un lieu De solitude Va à l'écart Remarquez dans le verset premier C'est Dieu qui dit à Moïse Monte vers l'éternel C'est-à-dire Comme je le dirai un peu plus tard Ce n'est pas l'initiative de Moïse Mais c'est l'initiative de Dieu La volonté de Dieu Le désir de Dieu C'est de nous voir à l'écart C'est de nous voir dans l'isolement Mais l'isolement avec lui C'est de nous voir dans un lieu Retiré Retiré de tous les tracas de la vie Retiré des occupations Et de préoccupations Qui nous assaillent quotidiennement Dieu nous appelle A nous déconnecter Afin de nous connecter à lui Dieu nous appelle A nous débrancher Afin de nous brancher En lui Et pendant Prosternet C'est un temps à la fois De déconnection Mais aussi de connexion On se déconnecte de certaines choses Que nous aimons Afin de nous rendre disponibles A nous connecter A Dieu Au paix Et c'est Dieu qui appelle Bien aimé Penses-tu que c'est toi Qui a eu à coeur de jeûner ? C'est Dieu qui a placé dans ton coeur Le désir De te mettre à l'écart Pourquoi ? Parce que Dieu te veut Près de lui Et aujourd'hui encore Dieu cherche des hommes Des femmes Qui savent le chercher Qui savent se mettre à l'écart Des hommes qui soupirent Après sa présence Des hommes et des femmes Qui cherchent sa face Écoutez mes amis Dieu Nous appelle A des instants De seul à seul Avec lui A des instants De solitude A des instants D'isolement Un texte Que nous exploiterons Dieu voulant demain Un texte Que vous connaissez Nous sommes dans Genèse 32 Le verset 24 La Bible déclare Jacob Demeura seul Il demeura seul Alors Un homme Lutta avec lui Dieu est venu le voir Quand il est resté seul Quand il était encore Autour de ses épouses De ses enfants De ses travailleurs Il n'était pas disponible On avait comme l'impression Que Dieu cherchait un temps Mais Jacob était tout le temps occupé Dieu cherchait un moment Mais Jacob était tout le temps Dans ses entreprises Tout le temps Dans les soucis de la vie Tout le temps Il demeure tellement de temps Que Dieu n'en trouve plus pour lui Et quand il veut venir On est tout le temps occupé Et j'ai l'impression Que c'était ce qui se passait Avec Jacob Et il a suffi Que Jacob se retrouve seul Pour que Dieu Se révèle à lui Dieu veut se révéler Mais le problème C'est que tu ne lui accordes pas Et pourtant tu as le temps pour tout Tu as le temps pour le sport Tu as le temps pour le foot Tu as le temps pour Internet Tu as le temps pour le réseau social Des fois tu passes des heures Devant ton téléphone Devant ta tablette Tu as le temps Pour la télé Des fois tu passes toute une nuit Parce que tu dois finir toutes les saisons Chaque saison a 53 épisodes Mais tu as veillé toute la nuit Épisode après épisode Épisode Saison après saison Mais tu n'as pas le temps pour Dieu Tu as le temps pour les amis Mais tu n'as pas le temps pour Dieu Et Dieu cherche Dieu soupit Il veut que tu lui accordes un peu de temps Dieu a besoin de toi Bien aimé des fois nous crions Seigneur j'ai soif de toi Mais dans le coeur de Dieu Constamment un cri monde Il dit je soif de toi moi aussi Je veux passer un peu plus de temps Est-ce que tu peux de temps en temps Me trouver du temps Est-ce que tu peux de temps en temps T'es déconnecté Pour me donner du temps Dieu t'appelle A monter A t'isoler Pour passer du temps Du temps avec lui Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à l'isolement Pour mieux dire Pourquoi est-ce que nous devons développer la culture de l'isolement Avec Dieu Vous l'aurez compris premièrement Parce que l'isolement avec Dieu est une invitation divine Et divine plutôt C'est Dieu qui nous invite Nous nous mettons à l'écart Parce que Dieu nous invite Bien aimé C'est là C'est bien C'est un acte collectif Mais le temps est arrivé Où tu ne dois pas seulement attendre prosterner Pour monter à la montagne Tu dois avoir tes propres prosterner Des prosterner Des prosterner d'un jour Des prosterner de deux jours Des prosterner de trois jours Que chacun puisse avoir ses propres prosterner Bien aimé Je vais le dire un peu plus loin Il n'y aura pas de véritable croissance Sans isolement avec Dieu C'est là que se trouve ta force spirituelle Voyez-vous mes amis D'un moment où on est ensemble comme ça Où l'on prie on cherche Dieu C'est puissant C'est glorieux Mais ce n'est pas ce qui te rendra fort Ça va te développer Mais jusqu'à un certain niveau Il y a des choses que tu dois expérimenter Et ça demande des moments d'isolement personnel Dans la présence de Dieu Et c'est là que te viendra la force Dans la marche chrétienne Même l'impact dans le ministère L'impact dans le ministère Ce n'est pas une improvisation Ça ne s'improvise pas Il y a un prix à payer Le prix de l'isolement Dans le jeûne Dans les rétrès Dans la prière Seul à seul Dans la présence de Dieu Celle-là Proviendra ton impact ministériel Ça ne s'improvise pas Je parlais à une bien aimée C'est l'impact dans le monde Alors elle me disait Mais pourquoi est-ce que Quand ce pasteur-là commence On sent que l'atmosphère se libère Dieu descend J'aimerais aussi en arriver là Moi je lui dis Écoute mon ami Tu as besoin de payer le prix Ça ne s'improvise pas Pourquoi aujourd'hui l'église Est devenue si faible La Bible raconte Que quand Jésus-Christ s'approchait Les esprits impurs Alors qu'ils n'avaient encore rien dit Eux-mêmes ils s'agitaient A cause de l'autorité spirituelle Qu'ils dégageaient Bien aimé L'autorité spirituelle Ce n'est pas dans les cris Non Les démons ne sont pas intimidés Par le ton et le son de ta voix C'est l'autorité spirituelle Que tu dégages Et ça Ça ne s'improvise pas Il y a un prix à payer Docteur Le problème avec notre génération Nous voulons des choses instantanées Nous ne voulons plus payer le prix Le prix des genoux athées Le prix de la prière Le prix des jeunes Le prix des retraites Mais nous voulons La puissance Nous voulons L'option Nous voulons les résultats Ça ne marche pas comme ça Notre Bible déclare Ne vous y trompez pas Ce qu'un homme aura sommé Il le moissonnera Bien-aimé Un homme a dit Si tu apprends A rester à genoux Devant Dieu Dieu te fera tenir debout Devant les hommes Des cours Maman Des prières En public Mais les résultats sont Il y a un secret Il y a une clé Il y a un prix Le prix Le prix de l'isolement J'ai entendu des chrétiens Des fois appeler les pasteurs A deux heures du matin Pasteur Je suis oppressé J'ai des oppressions Quand je dors Je vois des esprits On m'étrangle Bien-aimé Et toi et moi Nous avons été investis De la même autorité Jésus a dit Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les cercles Sur les scorpions Sur la spique Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Tu as été investi Du même pouvoir Mais le problème C'est que chez plusieurs C'est comme l'huile Qui n'a pas été Mise auprès du feu Ça finit par coaguler C'est que Dieu a investi à toi Ça se travaille Ça se développe Il faut que ça croisse J'aime le psaume 1 Un homme Qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Qui ne s'assit pas En compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir Dans la gloire de l'éternel Et qui la médite jour une nuit La Bible déclare Tout ce qu'il fait Lui réussit Il est comme un arbre Planté Près d'un courant d'eau Il donne son fruit A sa saison Et le feuillage Ne flétrit point Il reste l'homme De toutes les saisons Ce feuillage reste verdoyant Pourquoi ? Parce qu'il a planté ses racines Près de courant d'eau Dieu n'aimé apprends A planté ses racines Dans la présence de Dieu Au quotidien Ce n'est pas une affaire d'un jour Écoutez mes amis Prosternez C'est un événement Mais Dieu ne nous appelle pas aux événements Dieu nous appelle à une vie Que la communion avec Dieu Que la dignité avec Dieu Que la recherche et la quête de Dieu Devienne ton mode de vie Prosternez va passer Dieu t'appelle A monter A l'isolement C'est une invitation Il dit à Moïse Monte Vers moi Et le Seigneur Jésus Christ Dira plus tard dans Matthieu 6 Quand tu pries Entre dans ta chambre Fais La porte Je veux Que tu t'isoles Dans des moments d'intimité De communion profonde Avec moi Rien que toi et moi Rien que moi et toi Rien que nous deux Des moments de face à face C'est là que l'homme est transformé La Bible déclare Et nous tous donc Le visage découvert Le visage découvert Les visages découverts Nous contemplons Comme dans un miroir Il dit nous contemplons Dieu Nous contemplons le Fils Comme dans un miroir Dans la plénitude de sa présence Nous le contemplons Nous contemplons La splendeur de sa majesté Nous le contemplons Et la Bible déclare Nous sommes transformés D'autres passages disent Nous sommes transfigurés En la même image De gloire en gloire Avec le Seigneur Comme par le Seigneur L'Esprit C'est à dire C'est dans des moments De solitude Que tu es changé En son image Docteur Atom C'est comme ça Quand Moïse descend De la montagne Le peuple est incapable De lui fixer le regard Parce que la gloire De Dieu Émane et de son visage Et la Bible déclare Que même Moïse lui-même Ne le savait pas Qu'est-ce que cela nous enseigne Moïse n'est jamais allé Dans la présence de Dieu Pour chercher l'onction Ni la puissance Ni la gloire Il est resté seulement avec Dieu Mais nul ne peut passer du temps Avec Dieu Sans se retrouver Avec les empreintes de Dieu Je proclame et je déclare Après se prosterner Dieu va s'imprimer sur toi Oui Tu auras la nature de Dieu Tu auras le caractère de Dieu Tu auras l'Athènes de Dieu On te regardera Et on te dira Oh c'est le fils de son père C'est la fille de sa peau Il ressemble à son père Il parle comme Dieu Il réagit comme Dieu Il agit comme Dieu C'est dans la présence de Dieu Que ça se passe Ou des faiblesses nous quittent Sans même qu'on s'en rende compte Du jour au lendemain Je ne me masturbe plus Mais c'est arrivé quand ? Mais la pornographie ne me déploie Mais la drogue ne m'intéresse plus Mais ce désir de tabac et de l'alcool Mais je n'en ai plus Les impulsions qui me dominaient Mais c'est passé Mais c'est arrivé quand ? Ça se passe Dans la présence de Dieu Mes amis, le diable est rusé Apôtre Oscar Le diable sait Que le seul endroit Où nous devenons forts C'est dans l'isolement avec Dieu C'est dans la présence de Dieu Mes amis, voilà pourquoi le diable s'investit Pour que tu ne passes du temps avec Dieu A peine tu commences Déjà il veut que tu arrêtes Et même quand tu approches Il se met à te rappeler tes faiblesses Il se met à te rappeler tes offenses Et à te culpabiliser Parce qu'il sait Qu'une fois que tu es en contact avec Dieu Tu ne sauras plus jamais le même Et il ne veut pas que tu y as Même dans des moments comme ça Quand tout le monde prie Toi aussi tu prie Mais le problème C'est que tu prie avec ta tête Ton cœur est incapable de montrer Dieu Parce qu'il y a constamment la voix Une voix qui te condamne Qui te fait sentir indigne Qui te reproche Qui te rappelle tes fables Qui vous a dit Que Dieu a besoin des hommes justes Et ça il pouvait dire Toute notre justice Toutes nos bonnes actions Ressemblent à un vêtement taché de sang Ressemblent à un vêtement souillé Je ne peux plaire à Dieu par moi-même J'ai été conçu dans le péché Je suis né dans le péché Je ne suis que chez Grandes poussières Argiles Comment puis-je plaire à Dieu C'est impossible Voilà pourquoi Jésus est venu Il est monté à la croix Il a pris notre place Il a pris notre indignité Il a pris notre jugement Notre condamnation C'est comme ça que la Bible déclare Approchons-nous donc Du trône de la grâce Avec assurance Nous ne nous approchons pas Du trône du jugement Il a mis dans le Seigneur Que le diable arrête de te culpabiliser Jésus n'est pas venu Pour nous juger Il est venu Pour nous rélever Il n'est pas venu Pour atterrer les morts Il est venu Pour ramener à la vie Ceux qui étaient morts J'aime quand Paul dit Il n'y a donc maintenant Plus de condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ J'entends quelqu'un dire Mais pasteur j'ai avorté Oui Même l'avortement Les sangs de Jésus A plurifié Il n'y a aucune offense Que son sang ne peut laver Le jour où il s'est mouré à la croix La Bible déclare Le voile du temple Qui séparait Les lieux saints Du lieu très saint A été déchiré La Bible précise Du haut vers les bas Pas de bas en haut Comme vous dites C'était pas l'oeuvre d'un homme C'était l'oeuvre de Dieu lui-même C'est lui-même Qui a enlevé la barrière C'est lui-même Qui a enlevé l'obstacle C'est lui-même Qui a enlevé le mur De séparation Il n'y a plus d'obstacle Tu peux t'approcher de Dieu Sans aucune forme de culpabilité Il n'y a plus d'oeuvre d'un homme Parce qu'il n'y a plus d'oeuvre d'un homme Aujourd'hui Lélo Roland est malade Roland est malade Ça n'arrivera pas au nom de Jésus Il n'y a plus d'un homme 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 Il faut de la quinine Maintenant le père A l'aurait maître Mais voilà que l'enfant a fait une bêtise Quel est ce père insensé Qui refusera de donner Ce dont l'enfant a besoin Pour sauver sa vie Parce que l'enfant est faible Le palud L'a tellement terrassé Que l'enfant n'arrive même plus à parler L'enfant convulse Et qu'elle laisse père insensé Qui va dire à l'enfant Mais pourquoi tu ne viens pas Mais lève-toi Marche Viens prendre la quinine Qu'elle laisse père insensé Qui ferait une telle chose Mais au contraire Il n'attendra pas Que le fils arrive à lui Mais le père Prendra les médicaments Il se lèvera Et il se mettra à courir Vers son fils Pour le guérir Jésus a dit Si mauvais comme vous êtes Vous savez faire des bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison A combien plus forte raison Votre paix Qui est dans les cieux Mon ami Dieu sait Apôtre Dieu sait Que la quinine dont je besoin Pour me relever Pour me restaurer Se trouve dans sa présence Penses-tu vraiment Qui va me fermer la porte Afin que je me débrouille Non Le jour où le fils prodigue Est rentré à la maison Le père n'a pas attendu Qu'il arrive La Bible déclare Quand il l'a vu de loin Le père s'est mis A courir Il est allé vers son fils Il l'a embrassé Dieu Ne te juge pas L'escrivait les pharisiens Un jour Amène une femme surprise En flagrant délit d'adulté Et il regarde Jésus Il dit Moïse D'après sa loi Nous a ordonné De lapider une telle femme Toi Que la tite Jésus leur pose Une seule question Que celui d'entre vous Qui est sans péché Lui jette En premier La pierre La Bible dit Du plus petit Au plus grand Ils ont laissé tomber leur pierre Ils sont partis Quand Jésus A réglé l'affaire De ceux qui te condamnent C'est à ce moment là Il se tourne vers toi Il sait que tu as tes fautes Mais il y a une alliance Entre toi et lui Il gère d'abord les adversaires Il les écarte Et puis Il se tourne vers toi Jésus dit à la femme Femme Où sont ceux qui te condamnent La femme La femme se rencontre Quand il n'y avait plus personne Elle dit Jésus lui dit Moi non plus Je ne te condamne pas Va Et ne pêche plus Les passants Les passants 13 ans Femme Il nous a édifié Docteur Atoms Il dit Cette affaire C'est une affaire familiale C'est à dire C'est un deal familial Le seul étranger C'est l'accusateur C'est le diable Donc dans cette cour là Dans ce tribunal Le seul étranger C'est le diable Parce que les juges C'est le père L'avocat C'est les grands frères Le condamné C'est les petits frères Même quand lui-même Le diable Vient accuser Il se rencontre Il se convient Il confie lui-même Parce que la personne Qui doit condamner C'est le père C'est celui que l'on doit condamner Et la personne Qui doit défendre C'est les grands frères C'est celui Qui doit être condamné Qui est celui Qui condamne Son propre sang Sa propre chère Regarde ton voisin Dis-lui C'est une affaire familiale C'est une affaire Laisse-nous C'est une affaire familiale Ecoutez 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 Quelqu'un dit Les linges sales Se lavent Qui a vu une mère Jeter l'enfant Avec l'eau sale Ça n'existe pas Après avoir lavé l'enfant On jette l'eau On garde l'enfant Et Dieu a dit Si même une mère Qui a l'aide On arriverait A abandonner son enfant Moi Je ne t'abandonnerai pas Mon ami Dieu c'est ton père Il ne t'abandonnera pas Christ c'est ton avocat Il te défendra Dans tous les coups On va plaider Nos coups Voyez-vous Ce qui donnait la force A l'ennemi C'est l'acte Dans les ordonnances Condamnées Quand il s'est présenté Devant les pays Il ouvrait l'acte Dans les ordonnances Condamnées Article 1 C'est un impudique Article 2 C'est un cupide Article 3 C'est un idolâtre Article 4 Il est dans la pornographie Article 5 Il est adulté Article 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 Et il est accusé Et il est accusé Et il l'accusé Et il l'accusé Et un jour Alors que le père Était sur le point De condamnés Parce que l'acte Était sur sa table Et l'accusateur Lui a dit Oh Dieu Tu es un Dieu saint Tu es un Dieu juste Tu ne peux laisser impunir Le péché Oh lui A péché Ton jugement Doit tomber Je parle à la manière des hommes Le père était un peu confus D'une part Il y a la justice qui criait Jugement Condamnation Mais d'autre part Il y a l'amour qui criait Pardon Justification Et il était tiraillé De deux côtés Et il ne savait pas Quoi faire Et c'est à ce moment-là Que le fils Est entré en jeu Il dit Papa 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 J'ai une réponse A ta question Où est l'acte Dans les ordonnances Les condamnés Papa a dit C'est sur la table Le fils Est allé A la table du père Il a pris l'acte Il a pris l'acte Il a pris l'acte Dans les ordonnances Nous condamnés La Bible déclare Il a déchiré Il a déchiré Il a déchiré Il a déchiré Tu n'as plus de condamnable Parce que maintenant Il n'y a plus aucun acte Qui établit ta condamnation Le diable N'a plus aucun soubassement Pour fonder son accusation Car l'acte n'existe plus L'acte a été déchiré Il a été déchiré A la croix de Golgotha Par sa propre chair Quand il a versé son sang Il a pris sur lui Ta condamnation La Bible déclare Homme des douleurs Habitué à la souffrance Nous l'avons humilié Nous l'avons dédaigné Nous l'avons fait de lui Aucun cas Et pourtant C'est de nos péchés Qui sont chargés Le châtiment Qui nous donne la paix Et tombé sur lui Et ce jour-là Lui qui n'avait jamais connu de péché Il a accepté A cause de son amour Pour toi De devenir pas pécheur Mais de devenir péché De devenir pas impur Mais de devenir impureté Afin que la colère de Dieu Tombe sur lui Et que le péché Soit jugé Et une fois Que cela a été fait La Bible déclare Jésus a dit Et de Jésus-Christ Une même infraction Quand le jugement est déjà tombé Les jugements appliqués L'affaire est terminée On ne juge pas deux fois Une même affaire En ce qui te concerne La colère de Dieu A déjà été manifestée A la croix de Golgotha Bien aimé Aujourd'hui même Quand Dieu fouille dans ses poches Il ne trouve plus de colère Il n'y a plus de jugement Tout le stock de colère Et de jugement A été déversé A Golgotha Je suis venu te dire ce soir C'est ton père Et il t'agrèille Approche-toi Avec assurance Sans aucune culpabilité Sans aucune condamnation L'affaire est réglée Tu es en alliance avec lui Tu es son fils Tu es sa fille Et il t'accepte Et il t'agrèille Dans sa présence Et le père Aime ta présence Et il aime passer du temps Avec toi Dieu me dit de te dire Monde Viens dans ma présence On a des choses à se dire Tu m'as manqué tellement longtemps J'ai des choses que je dois te dire J'ai des choses que je dois te révéler J'ai des choses que je dois te communiquer Monde Accorde-moi du temps J'ai besoin de toi Il y a de la place Dans mon cœur Pour toi Adore-moi Libre-moi Adore-moi Libre-moi Emplore-moi Libre-moi Car entre toi et moi Entre moi et toi Il n'y a plus aucune barrière Se prosterner 27 Et à toi Je proclame et je déclare Tu ne rateras pas cette saison J'appelle dans ta vie Un shift dans le nom de Jésus Tu entres dans une nouvelle dimension Dans le nom de Jésus Je proclame et je déclare Tu vas expérimenter Dieu Comme tu ne l'as jamais commis Une autre profondeur Dans ton intimité Dans le nom de Jésus Je prophétise sur toi Les yeux de ton esprit souffrent Tu verras Dieu Comme tu ne l'as jamais vécu Tu entendras Dieu Comme tu ne l'as jamais entendu Tu toucheras Dieu Comme tu ne l'as jamais touché Je prophétise une nouvelle saison Dans ton ministère Tu serviras le Seigneur Comme jamais auparavant Car le chemin est ouvert La porte est ouverte Tu peux accéder librement Et le Père t'agrège Je prophétise sur toi Les bontés de Dieu Les grâces de Dieu Les faveurs du Seigneur C'est répandre dans ta vie Prosterner 27 C'est ton partage Cela a été mis en réserve Parce que Dieu Avait un rendez-vous divin Avec toi Tu es sur la montagne de Dieu La montagne de la transfiguration Je vois l'éternel Transfigurer ta vie Je vois le Seigneur Transformer ton âme Il y a un métanoïa Qui s'opère du haut De cette montagne Et quand nous descendrons d'ici On dira de nous ce qu'Israël a dit de Moïse Parce qu'on va voir la gloire de Dieu Je proclame et je déclare La gloire de Dieu dans ta vie La gloire de Dieu dans ta maison La gloire de Dieu sur tes enfants La gloire de Dieu dans tes études La gloire de Dieu dans tes entreprises La gloire de Dieu dans tes business La gloire de Dieu le jour La gloire de Dieu la nuit La gloire de Dieu spirituel La gloire de Dieu dans les matériels Si tu es d'accord avec moi Donne-moi un bon amène Dans le nom de Jésus Dis avec moi Père Je sais Que tu ne me condamnes pas Tu ne me juges pas Tu m'acceptes dans ta présence Et tu me transformes Je prophétise sur moi-même Après ce programme Ma vie ne sera plus jamais comme avant J'entre dans une autre saison C'est une autre saison C'est une autre saison Au nom de Jésus Tu claques les mains Et tu me déclare toi-même